La poésie Hassani fait partie de la poésie populaire marocaine et se distingue par le fait qu'elle contient de nombreuses métriques poétiques, mesurées par l'articulation de voyelles, qui diffèrent les unes des autres dans la manière de construire les constituants syntaxiques, à savoir nasp, placement du nom à l'accusatif ou d'un verbe au subjonctif, l'khaft, placement du mot au génitif, rafa'a, prononciation d'un mot final par ou, et sukun, consonne médiane sans voyelle. Le professeur Badi Wuld Mohamed Salem a défini la poésie Hassani comme étant une parole choisie dans la langue commune et dans le langage local. Elle est régie par certaines règles qui sont similaires aux cinq règles de la sharia, la loi islamique, à savoir l'obligatoire, le recommandé, le permissible, le répréhensible et l'illicite. Pour le poète, elle est aussi une forme de prose qui lui sert de matière. A l'instar de toute poésie créée en arabe classique ou dialectal, la poésie Hassani a son importance spécifique. Les poètes sont fiers de dépasser les confins de la poésie standard et ses poètes, car cette poésie comporte des termes communément utilisés en arabe classique, voire des phrases entières, en plus d'emprunts lexicologiques d'autres langues telles que Tamazert. Elle se caractérise par son inspiration de la religion islamique, ses emprunts de versets coraniques et de dits prophétiques, ainsi que de la poésie arabe, toutes époques confondues. De nombreux écrivains ont excellé dans la poésie Hassani, autour de laquelle s'est constitué un groupe de conteurs. Il s'agit de chanteurs connus en Hassani sous le nom d'Igaoun. Le chant Hassani, connu sous le nom de Azawan, se démarque par de nombreuses caractéristiques en termes de rythme, d'acoustique et de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada